Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo spéciale Heytel. Effectivement, certains ont fait la remarque que j'avais fait exprès de rendre cette image plus claire, d'augmenter certains contrastes, etc. pour essayer de discerner qu'est-ce qui pouvait bien se cacher dans cette image. Et c'est vrai qu'à première vue, il n'y a rien de très exceptionnel qui saute aux yeux. Par exemple, ces taches jaunes, je n'ai pas vraiment réussi à voir qu'est-ce que c'était. J'ai surtout vu des coups de brush pour faire des espèces de nuages. Mais mine de rien, on peut quand même réfléchir qu'il y a des choses qui ont l'air de se dessiner. Déjà ici, on voit qu'il y a clairement des sortes de formes qui se dessinent. Ici, on reviendra d'ailleurs sur cette espèce de forme, parce que ça peut presque faire penser à des espèces de fenêtres, quelque chose comme ça. Des formes qui ont l'air assez rocheuses, assez agressives, etc. Ici, c'est pareil, on reviendra sur cette forme, mais avec d'autres contrastes. Bon, ces petites lumières jaunes, j'ai essayé toutes sortes de réglages et je n'ai rien réussi à en retirer. Par contre, on note que théoriquement, ici on a les zones habituelles. Je vais faire le zoom arrière. Donc ça, c'est la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Donc, à première vue, on note que les éclairs sont uniquement sur la zone 5. C'est un point intéressant, et on en parlera plus tard. D'ailleurs, on va juste regarder ici. En fait, vous voyez ici, on voit clairement des espèces de morceaux de roche en altitude dans les airs. Et d'ailleurs, ici, on a aussi clairement l'impression, malgré les nuages, qu'il y a une sorte d'énorme forme, presque une sorte de champignon atomique, mais ça a plutôt l'air, de manière réaliste, d'être un énorme rocher en équilibre sur une sorte de colonne. Mais là, ça a vraiment l'air d'être des rochers qui flottent dans les airs. Donc, on a vu des concept arts avec des îles volantes, et je pense que ça, ce sera un biome îles volantes. Et on va aussi faire attention à cette notion d'éclair, parce que ça pourrait bien avoir une signification, comme l'a relevé quelqu'un sur Reddit. On continue justement avec ce message que j'ai fait sur le format Eytale France, où je partageais mes recherches pour demander aux gens ce qu'ils en avaient pensé. Et il y a plusieurs éléments qui ressortent. Déjà, ici, on voit à nouveau cette espèce de truc qui peut faire penser à une sorte de façade de château avec deux fenêtres. Ici, c'est pareil, on voit qu'il y a une sorte d'angle, comme s'il y avait quelque chose d'assez rectangulaire. Et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et voilà ce que ça donne. J'ai donc mis en valeur les différents traits pour dire, voilà, ça peut peut-être vaguement faire penser à ça, une espèce de château japonais. Donc, je ne sais pas exactement si ma théorie est bonne. C'est peut-être juste une tâche à laquelle je donne une signification, alors qu'il n'y en a pas. Mais ça fait un peu penser à une façade de château, un peu dans un style japonais, avec les toitures qui ont tendance à rebiquer un petit peu vers le haut. Et que, bien entendu, le fait que ce soit pixelisé, déformé par toutes sortes de filtres, pour mettre en valeur les lignes, ça ne ressemble pas trop non plus. Mais c'est peut-être quand même intéressant comme indice. D'ailleurs, si on regarde juste ici, voilà ce à quoi ça me fait penser. Parce qu'ici, on voit une sorte de structure rectangulaire. Ici, on voit des espèces de choses qui dépassent. Et franchement, moi, j'ai l'impression que c'est presque une sorte de château qui est là, qui est une sorte de château maléfique, qui est un petit peu partout. Alors, bien entendu, peut-être que je me trompe, peut-être que je donne une signification totalement absurde à des tâches qui n'en ont aucune. Mais voilà ma manière d'interpréter ces images. Alors, à présent qu'on a à l'esprit les images de ces différentes zones, c'est intéressant de mettre ça en lien avec cette théorie qui a été postée sur Reddit. Une théorie comme quoi chaque zone serait liée aux éléments. Parce qu'en fait, c'est assez intéressant. La zone 1 serait la zone de la Terre. La zone 2 serait la zone de la liberté. Et ce qui semblerait assez logique, vu qu'il semblerait que dans le désert, il y ait des esclaves qui ont réussi à gagner leur liberté. Donc, ce serait un petit peu, d'une certaine manière, une justification du fait que ce serait la zone de la liberté. La zone 3, ce serait la zone de l'eau. Et c'est vrai qu'on note qu'il y a beaucoup d'eau, que ce soit sous forme glacée, que ce soit dans les grottes, etc. La zone 4 serait la zone de feu. Ce qui est logique, vu que la surface, ce n'est que des volcans et des trucs comme ça. Et les zones 5 et 6, ce serait la zone de la foudre et du néant. Alors, la zone de la foudre, ça pourrait paraître logique, parce qu'on voit bien que dans le concept art, il y a de la foudre au-dessus de cette zone. Et ça pourrait peut-être aller avec le fait qu'à cause du magnétisme, de la foudre, etc., il y ait des espèces d'îles volantes, peut-être. Et puis le dernier, ça pourrait être une sorte de zone corrompue par le néant, avec les châteaux maléfiques, etc. Ma foi, ça pourrait peut-être se tenir. Autre information intéressante qui a été relayée sur Reddit, justement, mais qui à la base vient de Twitter, c'est que quelqu'un a posté l'idée qu'il y ait des marchands itinérants, et la réponse, ça a été qu'ils ont déjà des idées dans ce genre-là. Donc, à première vue, il y aura des sortes de marchands itinérants dans le jeu, ou quelque chose qui s'en rapproche plus ou moins. Donc voilà, c'était tout pour ces petites news bonus. Je vais vous dire une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.